Pour améliorer sa vie financière, il ne faut pas seulement blâmer le boulot, le manque d'emploi, le manque d'argent ou le petit salaire qu'on reçoit. Il faut plutôt se focaliser sur soi-même. Il faut améliorer soi-même. Parce qu'il y a des gens qui vivent peut-être mieux que vous, avec moins d'argent que vous. Et ils n'ont pas nécessairement moins de dépenses que vous, croyez-moi. Alors, je ne sais pas, parmi vous, il s'y trouvera certainement des personnes qui ont pu manager leur vie avec très peu d'argent, mais qui ont du mal à manager leur vie aujourd'hui avec un peu plus d'argent, si pas beaucoup plus. Ça m'est déjà arrivé à moi. Le principe de l'argent est très simple pour tout le monde. Dépensez moins que vous ne gagnez. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez ou autant que vous gagnez, vous n'irez nulle part. Vous êtes en train de travailler comme esclave. Vous ne travaillez pas pour vivre, mais vous travaillez pour survivre. Si vous gagnez 100 dollars par mois et qu'à la fin du mois vous dépensez 90, vous êtes en train de perdre. Vous êtes esclave. Si vous gagnez 100 dollars et qu'à la fin du mois vous dépensez 60 ou 70, vous êtes en train d'aller quelque part. Parce que vous avez quelque chose quelque part. Vous avez cette marge de quelques dollars. Le principe est simple. À la fin de chaque mois, vous devez transférer un peu d'argent du mois précédent. C'est comme ça qu'on crée cette stabilité, cette aisance financière. C'est la seule façon. Ce n'est pas le montant que vous gagnez qui est le problème. Le problème, c'est votre façon de dépenser, votre façon de user le montant que vous gagnez. C'est là où est le principe de votre situation financière. Je connais des gens dans mon pays natal qui ont commencé nulle part. Des gens qui au départ vendaient des cigarettes, des stylos, des bonbons, des petits outillages. Mais aujourd'hui, on a des établissements, des grandes entreprises, des sociétés, des hôtels incroyables. Comment l'ont-ils accompli ? Sont-ils extraterrestres ou extraordinaires ? Non. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'un financement pour faire un beau projet. Vous n'avez pas nécessairement besoin de la banque pour commencer quelque part. Si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, avec le peu que vous avez, vous aurez du mal avec beaucoup d'argent. Si vous ne pouvez pas gérer votre famille avec le peu d'argent que vous avez, vous aurez du mal à gérer votre vie avec beaucoup d'argent. Aujourd'hui, on pourra voir ensemble quelques éléments qui pourront nous aider à renverser la vapeur. Beaucoup de personnes pleurnichent sur leur situation, mais reprennent les mêmes erreurs, les mêmes parcours, les mêmes schémas qui les ont menés à l'échec. Je connais aussi des gens qui, par magie de la vie, s'ils ont fait beaucoup d'argent. 800 000 dollars d'un coup. Honnête ou pas, bref. Boum. Mais quelques temps après, en moins de 6 mois, fini. Pays-moi le carburant, s'il te plaît. 800 000 dollars. Et qu'est-ce qu'ils ont pour montrer ? Absolument rien. Il a acheté une voiture ici, une autre là-bas. Quelques temps après, la voiture... Rien. Est-ce la faute de l'argent ? Absolument pas. C'est la faute, c'est manifestement la faute de la personne. Si vous n'apprenez pas à manager votre vie, si vous n'apprenez pas à contrôler votre vie avec très peu d'argent, vous en serez incapable avec vous. C'est aussi simple que ça. Nous allons voir quelques principes très élémentaires qui pourront nous aider à pouvoir changer les choses. Écoutez, ce n'est pas aussi compliqué. Si vous m'écoutez dans ce principe que je veux vous étaler, dans 6 mois, vous m'en parlerez. Si vous l'appliquez minutieusement, méticuleusement, vous le respectez. Vous faites preuve des disciplines. Dans 6 mois, vous me direz. L'argent n'est pas une question de spiritualité. Même si Dieu donne de l'argent, il faut une science pour garder l'argent. Voilà pourquoi les gens vont à l'école pour ça. Il faut une science pour comprendre l'argent. Sinon, l'argent, s'en va. D'abord, pour commencer, il faut faire un budget. Faites un budget pour tout. À la fin du mois, vous recevez votre salaire. Prenez un bout de papier et écrivez. Faites un budget. Un budget pour vos dépenses. Un budget pour votre nourriture. Un budget pour le loyer. Un budget pour vos dépenses de chaque jour. Un budget pour les imprévus. Vous faites un budget. Vous répertoriez tout ce que vous dépensez. Faites-le méticuleusement, même pendant un mois. Vous savez pourquoi ? Ça vous aidera à voir plus clair sur où est-ce que vous dépensez votre argent. Vous est-il déjà arrivé de vous dire, « Mais mon Dieu, j'avais de l'argent ici. Je ne comprends pas comment cet argent est fait. J'avais 500 euros. J'avais... » Peu importe. « Mais je ne comprends pas en quoi j'ai dépensé cet argent. » Bien sûr que vous ne comprenez pas. Parce que vous n'avez pas de budget. Ce n'est pas écrit nulle part. Beaucoup de gens, malheureusement, vivent aujourd'hui comme s'ils étaient riches. Un restaurant, choix. Ah, Biaou, j'aime le parfum. Ah, Gucci, sac. Mais après, ceux de monde se posent des questions pour comprendre « Comment est-ce que j'ai dépensé de l'argent ? » Faites un budget ce mois-ci. Écrivez sur papier. Nous sommes presque à la fin du mois, n'est-ce pas ? Les gens seront payés d'ici là. Faites un budget. Écrivez sur papier. Tout ce que vous avez dépensé. Toutes vos dépenses. Répertoriez tout ce qu'il y a. Le mois prochain, évaluez. J'ai dépensé autant sur ça. Ça vous aidera à voir plus clair sur votre situation financière. Pour bien gérer votre argent de manière très élémentaire, je vais vous encourager dans un principe très simple. 50-30-20. 50-30-20. C'est-à-dire 50% de votre salaire, 30% de votre salaire et 20% de votre salaire. Qu'est-ce qui va se passer avec ça ? 50-30-20. 50% de votre salaire sera dépensé dans les besoins essentiels journaliers ou mensuels. Vous mettez de côté. 30% de votre salaire sera dépensé dans vos désirs, vos envies. Et 20% de votre salaire sera votre épargne. Ça, c'est l'argent que vous ne toucherez pas. 50% de votre salaire, les besoins essentiels de votre vie. C'est-à-dire 50% de votre salaire, c'est-à-dire le loyer, il faut payer la maison, les factures, il faut payer le courant, l'eau, les frais scolaires, les soins médicaux. Donc les choses les plus importantes de votre vie. L'être humain a plusieurs besoins. Il y a des besoins essentiels et des besoins non essentiels. Les besoins essentiels sont ces besoins qui sont importants, sine qua non, les besoins inévitables de votre vie. Écoutez, la plupart des gens vivent bien avec très peu d'argent, mais ont du mal à vivre avec beaucoup d'argent. Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas parce que les charges ont augmenté. Absolument pas. C'est parce que les envies ont augmenté. Les désirs ont augmenté. Avec plus d'argent, vous voulez acheter du chocolat que vous n'achetiez peut-être pas précédemment. Vous voulez des chaussures Gucci que vous n'achetiez peut-être pas précédemment. Vous voulez aider Jessica ou Joséphina que vous n'aviez pas aidé dans le passé. Vous voulez envoyer de l'argent au pays. L'argent que vous n'envoyez peut-être pas. Pour des histoires non essentielles, 50% de votre salaire doit être situé sur vos besoins importants. Les besoins sans lesquels votre vie va bouger, votre vie va tomber, votre vie va changer. Beaucoup de gens dépensent plus d'argent quand ils gagnent plus d'argent parce qu'ils veulent peut-être une nouvelle voiture. Une meilleure voiture, une meilleure situation de vie qui n'est pas nécessairement importante. Mais voilà, il y avait un tableau que j'ai vu quelque part, il faut que je l'achète pour ma maison. Il y avait un balançoire que j'ai vu de l'autre côté, il faut que je l'achète. Vous n'en avez pas nécessairement besoin. Mais comme vous gagnez un peu plus d'argent, voilà, il y a de l'espace, il y a ces envies, ces pulsions qui viennent et qui vous poussent à acheter des choses dont vous n'avez pas nécessairement besoin. 30% de votre salaire sera dépensé dans vos désirs. Je rappelle ici qu'il ne faut pas mélanger l'argent. Ne mélangez pas les 50, les 30, les 20. Gardez-les séparés. 30% de votre salaire dans les désirs. Les désirs sont lesquels ? Les sorties avec les copines ou les copains, manger au restaurant, aller au cinéma, prendre un verre, s'acheter une chemise, une chemisette, s'acheter des petites histoires. Ce sont des désirs. Acheter des emportés, de la nourriture. Ce sont des désirs. Faire un petit voyage, les maquillages, ne sont pas nécessairement les besoins essentiels. Avec un budget, vous serez à mesure de voir combien est-ce que vous dépensez en maquillage. Peut-être si vous en dépensez deux, trois fois par mois, peut-être qu'avec le budget visuel, vous pourrez désormais réduire vos dépenses en maquillage en une fois par mois. Et cela fera une grande différence accumulative en deux mois, trois mois, quatre mois, six mois. Et 20% de votre salaire sera votre épargne mensuelle. 20% chaque mois. Petit à petit, progressivement, vous verrez une grande différence sur votre stabilité financière. Malheureusement, beaucoup de personnes attendent que le ciel s'ouvre et que la main tombe avec des grosses sommes. Malheureusement, cela n'arrive pas à tout le monde. Et même si cela vous arrive, si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas organisé sur le plan financier, cela prendra très peu de temps. Peut-être des mois ou peut-être une année, vous n'en aurez plus. Vous ne dépenserez pas votre argent d'épargne, même pendant les urgences. Parce qu'à travers vos besoins essentiels, vous placerez de l'argent. C'est-à-dire, vous mettrez de l'argent de côté, vous assignerez un montant pour l'urgence. 50-30-20. Maintenant, quelles sont les solutions que je pourrais proposer ? Reduire les dépenses. Encore une fois, le principe est simple. Dépensez moins que vous ne gagnez. Pas dépenser autant que vous gagnez pour montrer aux gens que vous avez réussi dans la vie. La vie n'est pas une course. La vie n'est pas une question de comparaison. Deux, ne vous comparez à personne parce que vous ne savez pas comment ils gagnent leur argent. Réduisez s'il faut les dépenses extérieures. Cuisinez à la maison si c'est nécessaire. Vous n'êtes pas obligé d'aller toujours manger au resto, même si vous avez les moyens. Ce n'est pas une obligation. Moi, je me souviens un très longtemps, j'ai mangé les haricots lundi, haricots mardi, haricots mercredi, haricots... Pendant 30 jours, j'étais en difficulté. Mais il fallait trouver un moyen. Je me souviens, je travaillais comme vigile, comme sorteur. Et ce n'est que le week-end que je pouvais manger de la viande parce que j'avais fait de l'argent. Il faut savoir s'ajuster dans la vie. Quand on a un projet de vie, il faut savoir avoir une direction, avoir un plan. Pas seulement dire je veux faire ça, Dieu va m'aider. D'accord, mais attends, il faut avoir un plan. Tu ne viendras pas vouloir épouser ma fille en disant, Dieu va m'aider, on va avoir une maison. Non, je dirais non. Monsieur, qu'est-ce que vous avez comme plan de vie ? Ça, c'est essentiel. Dépensez moins en bière si vous buvez de la bière. Je ne suis pas votre pasteur. Alors, je ne me permettrai pas de vous dire arrêtez de boire. Tout excès nuit. Mais si vous dépensez de l'argent dans dix bières, dépensez dans deux, si pas un. Si vous ne pouvez pas arrêter. L'argent, les finances accumulent. Être stable financièrement ne veut pas nécessairement dire avoir un milliard de dollars. Ça veut aussi dire, bon, en cas de difficulté, de problème, on peut sortir de l'argent et payer. Si quelqu'un de la famille meurt, quelqu'un d'important, un parent ou un oncle, on n'est pas obligé d'aller demander de l'argent qui est mandé quelque part ailleurs pour faire des cotisations, pour faire des choses aussi intimes. C'est ça, avoir cette liberté, cette stabilité financière. Mais la seule façon d'y aboutir, si ce n'est pas à travers des jeux de hasard ou le loto, c'est accumuler progressivement de l'argent en épargnant, en réduisant les dépenses. Non, vous n'avez pas besoin d'un sac Gucci si vous êtes encore en difficulté financière ou vous vivez dans une maison où il y a à peine de l'eau chaude. Vous n'en avez pas besoin. La troisième chose, peut-être qu'il vous faut vous retirer de ces plateformes qui déclenchent certaines pulsions. telles que Instagram. Je connais une personne qui me disait à chaque fois que je vais sur Instagram et que je vois mes amis prendre du champagne, je vais aussi acheter du champagne pour mettre une photo. À chaque fois que je vois quelqu'un que je connais faire un voyage quelque part, moi aussi j'achète un billet, je ne peux pas rester en arrière, je dois acheter et faire quelque chose. Mais quelles en sont les finalités ? Incapables de progresser dans la vie. Parce qu'en réalité, il faut garder un standard, il faut que le monde dise que je suis aussi apte à faire ce qu'il faut. Évitez de vous exposer dans les activités qui vous poussent à dépenser ou des gens qui vous poussent à dépenser. Oui, il y a des gens qui viennent « Ah mon cher, tu sais, il y a des habits, on part voir. Eh mon cher, tu sais, il y a des chaussures, on part voir. Eh mon cher, tel ou tel emmené des chaînettes. » Il y a des gens pareils qui vous poussent toujours dans une direction qui n'a pas été prévue. Peut-être qu'il vous faut les éviter. Vous n'êtes pas obligés d'acheter tous les produits qui se présentent, tous les make-up. Vous n'êtes pas obligés de vous procurer tout ce qu'il y a de sortie. Fenty est là, vous achetez. L'autre là, L'Oréal est là. Vous n'avez peut-être pas besoin de tout ça. C'est vrai que quelquefois, il ne faut pas se priver, il ne faut pas vivre comme un esclave. Il faut se faire du bien. Mais si votre vie n'est basée que sur « On va acheter ça. » Je vais acheter ça. Qui peut-on blâmer quand on vit dans la sécheresse financière ? Soi-même.